J'ai compris que si je voulais seulement qu'on puisse mon diplôme, enfin, je devais avoir beaucoup de freins. Je ne devais pas transcender et être devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à me placer devant près de, quoi, peut-être 500 personnes et j'arrive à parler sans avoir peur. Mais aujourd'hui, on devait avoir M. Ulrich Guégan. Quelque part, c'est mon mentor. C'est grâce à lui si je suis ce que je suis aujourd'hui. Mais avant de signaler son absence, bien évidemment, il m'a demandé de vous partager certaines notions qu'il devait forcément vous donner. Alors, je me présente, comme je l'ai dit, Franck Moubossi, étudiant et aussi entrepreneur parce qu'aujourd'hui, je suis le promoteur d'un média qui s'appelle Culture Plus. Culture Plus, c'est un média qui est recentré exclusivement dans la motivation, le développement personnel et l'entrepreneuriat. parce que je me suis rendu compte qu'on ne fait plus tant qu'on peut venir là maintenant. On vous donne toutes les techniques pour devenir riche. Ça veut dire qu'on vous donne le béat de la richesse. Mais si vous n'avez pas un travail personnel, le travail de votre personne, ça ne va servir à rien. Ici, je parle de développement personnel. Maintenant, je sais que par nous, il y en a énormément qui veulent entreprendre. On dit l'entrepreneuriat, je veux entreprendre, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que, je vais vous choquer, l'entrepreneuriat est difficile, très difficile. Moi, je ne pourrais pas, si un jour, je me place devant, on m'intervue peut-être, je ne sais pas, à la télé, on me dit, quel est le conseil qu'on peut donner à un jeune ? Je vais lui demander d'aller travailler, d'abord être salarié pendant 10 ans avant de monter en entrepreneur. C'est difficile. Ou alors de se forner de manière complétive avant d'entreprendre. Parce que l'entrepreneur, ce n'est pas le jus. Ce n'est pas que je me lève le matin, je ne vais pas l'arriver, c'est la voie. Vous savez combien d'entreprises meurent tous les jours ? 88% des entreprises ne voyaient dehors qui ont les immeubles. En fait, quelque part, ça ne fonctionne pas réellement. Ça ne fonctionne pas réellement. C'est ça. Alors, la première condition pour entreprendre, très simplement, vous devez aimer l'argent. C'est la première condition. Qui aime l'argent, il dit? Qui aime l'argent? Et quand je veux aimer l'argent, je veux aimer l'argent de manière complétive. Aimer l'argent, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi, au fil du temps, c'est une mission qu'on ne fait que viser. Quand on parle d'argent, on dit que non, tu ne peux pas aimer l'argent, c'est un bon mot. Il faut aimer l'argent de manière complétive. Et je le disais dernièrement, on ne drague pas quand on n'a pas l'argent. On ne drague pas quand on n'a pas l'argent. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas s'il vous plaît, ce n'est pas qu'elles sont matérialistes et que tu dois chercher plus d'argent. Il faut chercher l'argent, chaque instant, chaque minute. Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? S'il vous plaît, l'argent est le cœur de tout. De tout ce que vous allez faire, vous aurez besoin d'argent. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, elle est très simple. Vous savez, au fur du temps, moi je vois des gens qui ont des projets, qui ont énormément de projets, je vais lancer la start-up, je vais être CEO. Mais le fait que vous paraissez toujours grand, vous oubliez souvent qu'au bout de vous, il y a des business très simples qui peuvent vous donner de l'argent. Ça ne sert à rien de dire que je suis CEO quand ta start-up ne te donne pas de l'argent. Ça ne sert à rien. J'aime souvent dire qu'il faut laisser les start-up d'abord. Comment c'est sur le piret, les trucs simples qui peuvent vous donner de l'argent. Alors, on peut voir un musulman qui vend le soya. Vous lui demandez quel est son chiffre d'affaires du valier. Vous allez aller finir. Il y a énormément d'argent dans le secteur informel. Mais le problème, c'est que les gens qui sont dans le secteur informel n'ont pas une certaine intelligence. Financielle, parfois. Je vais prendre un exemple simple. Vous voyez souvent les vendeuses de beignets qui font 20 ans sur la même place, n'est-ce pas? Tu vois une mère, tu vends le vendeur, ça fait 20 ans. Elle est là. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait partir à un autre niveau. Jamais. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle seule rentabilité. Elle ne connaît pas ça. Mais imaginez un peu comme vous. Quel étudiant, aujourd'hui, avec la toute petite intelligence que vous avez, vous vous lancez dans le secteur informel. Laisser le business compliqué, ne vous cassez pas la tête, faites des choses simples. Simple. Je viens, un gars, derrière moi, je suis bien attiré derrière moi, et un gars qui est venu me voir, il me dit que j'ai envie de lancer un projet. Il dit, bon, d'accord, dis-moi quel projet? Il me dit qu'il veut lancer le tapioca. Il veut se rendre le tapioca. J'ai dit, d'accord, c'est magnifique. Mais il a tout gâté en me disant qu'il veut lancer le tapioca au parfum. C'est-à-dire le tapioca à la pastèque. Et le tapioca à la pastèque. Quand il a tout ça, je dis, bon, c'est pas grave. L'homme est là-dessus, alors il me dit qu'on va voir la boîte à deux nœuds. Je vais lui demander, tu es gamonaise, tu es gamonaise. Est-ce que tu sais où nous sommes? Il faut que vous commenciez à vous intéresser à des choses simples. Étant donné que vous êtes étudiant. Moi, par exemple, le prochain projet, c'est d'ouvrir un cafétariat. C'est d'ouvrir peut-être que je vais vendre les brochettes de port. Ça donne l'argent. Ne pensez plus à créer, ça va venir plus tard. Je ne dis pas d'abandonner les startups que vous avez, non. Mais regardez les choses simples qui peuvent vous donner de l'argent. L'espace, je vous ai parlé tout à l'heure du digital. Donc comment est-ce qu'on peut lancer un business avec zéro fin? C'est possible. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, vous devez comprendre très simplement que les compétences que vous avez aujourd'hui, moi, j'ai souvent dit que je ne pourrais pas aujourd'hui compter sur mon diplôme, non. Parce que je assume quelque part qu'il y a beaucoup de récitation là-dedans. C'est de la connaissance en compétences. Ça veut dire qu'au quotidien, vous récitez des choses que parfois, vous ne comprenez même pas. Et dès que vous entrez en salle, vous composez. Dès que vous composez, vous sortez, vous oubliez tout. Exactement, c'est ça. Maintenant, à côté de ça, vous devez vous former. Et je dis pas, peut-être se former dans le domaine de compétences où vous êtes actuellement. C'est-à-dire, je veux un master en comptabilité, contrôle et audit. Ça veut dire que je veux seulement apprendre la comptabilité, le contrôle et l'audit toute ma vie. Non. Un entrepreneur, c'est celui-là qui est pluridisciplinaire. Un entrepreneur, c'est celui-là qui connaît le marketing. Tout à l'heure, vous m'avez vu de la caméra, n'est-ce pas ? C'est pas que je suis caméraman. J'ai une compétence dans l'audiovisuel. À côté de ça, je fais le digital. À côté de ça, je suis cadroir. À côté de ça, je suis conférencier. Et ça ne suffit même pas. Quand quelqu'un se passe à force de moi, il me dit que non, je ne peux pas prendre plus de compétence parce que mon cerveau va me pratiquer. Et je comprends qu'il ne comprend pas comment son cerveau fonctionne. Votre cerveau est trop puissant. Vous pouvez apprendre énormément de motion. Mais vous ne l'utilisez pas seulement à ce que vous apprenez ici. Cherchez. Formez-vous. Apprenez à parler. Par exemple, très peu de personnes sont vous ne sont capables de venir se placer ici et parler comme ça. Ça, c'est une compétence en art ou enatoire. Et il y a l'institut d'Auratoire, effectivement, qui ferme dans ce domaine-là. Il y a une formation actuellement spéciale étudiant dédiée exclusivement pour vous. À la fin, vous pouvez voir au stand pour éventuellement prendre plus de renseignements par rapport à ça. Au stand, vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez avoir énormément de compétences. C'est-à-dire, quelqu'un va se placer, il va te dire, viens, j'ai un master en marketing. On lui met, on le met devant, on lui dit, parlez-lui du marketing. Il bégaye. Comment est-ce que vous vous vendez? Comment est-ce que vous vous vendez? On vous invite sur un plateau. Parlez sur une de vos compétences, je n'arrive pas à parler. Dans le monde de l'emploi, on ne cherche pas, ce n'est pas votre diplôme qu'on recherche. Les promoteurs recherchent exclusivement votre toit, le pétanus. Qu'est-ce que vous pouvez faire de manière opérationnelle? Je prends maintenant le cas d'Urish Ghega qui devait venir aujourd'hui. Lui, c'est toi, Ghega, qui regarde ton diplôme. Si tu viens devant lui, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est tout ce qu'il veut savoir. Et quand tu lui dis, c'est là qu'il peut t'employer. Je vais terminer avec un point très essentiel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu. Je pourrais rester là trois heures à parler parce qu'il y a énormément de contenu à partager. Mais le dernier point, les gars, je vais vous dire, c'est l'humilité. Quand on veut devenir riche, quand on veut entreprendre, on est un. Vous m'avez vu là présentement, c'est derrière la caméra, à côté de ceux-ci conférenciés. Vous avez dit que quelque part, j'ai une petite motorité en ligne. Mais si c'était une autre personne qui avait une motorité comme moi en ligne, il ne pouvait pas venir s'y faire une caméra, jamais. Il a dit qu'on me voit. Comment? Non. C'est moi, après tout. Vous devez être un. Un que dans tout ce que vous faites, quand vous gagnez, là, j'en ai un. Avant d'arriver au palier où vous voulez arriver, vous devez vous coucher devant ceux qui ont déjà réussi. C'est comme ça. Avant, j'étais un vendeur ambulant. Je vendais le café parce que j'en avais marre de l'art de transport de papa. C'est-à-dire que quand mon père a enlevé 5 ans sur mon art de transport, il ne pouvait plus rien faire. Quand on me disait qu'il a sorti samedi, en fait, il n'était pas moi qui décidais. C'est tout mon art qui me disait que, regarde, tu ne peux pas sortir. Mais quand j'ai compris ça, je me suis mis à la tâche directe. J'ai fait un stage où j'ai marché pendant 3 mois sur le soleil. Je m'en foutais. En ce moment, je m'en foutais que quelqu'un me regarde. Vous ne voulez pas savoir si quelqu'un me regardait. Non. J'avais un objectif précis. Et c'est la vente de ce café-là qui m'a permis d'entrer dans une maison comme l'Institut d'Armatoire, comme U.M. Media, comme la Startup Academy et de rencontrer des personnes comme Loris Guégan, comme Rostand, comme Clémy Lussier, parce que quelque part aussi, c'est mon mentor. C'est eux qui m'ont permis d'être où je suis aujourd'hui. Donc, les gars, première chose, soyez un. Deuxième, lancez des trucs simples. Troisième, comprenez que l'entrepreneuriat est très difficile. Très, très difficile. Ce n'est pas tout le monde qui entreprend. Tout le monde voulait, peut vouloir entreprendre. Mais je suis désolé d'annoncer que ce n'est pas tout le monde qui va réussir dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est une question de mental. Quand on voit les gens sous, d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on les a lancés un sort, c'est parce qu'ils ont trop de problèmes. Oui, oui. Et vous devez être prêt par rapport à ça. En vous formant, développement personnel, mindset, vente, aoratoire, toutes ces compétences, là, vous devez les apprendre. C'était Franck Goubossi et je vous remercie énormément. Applaudissements Applaudissements